Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Justine Hévèque, je suis coordonnatrice et agente de stage au département d'informatique et mathématiques. On est très content de pouvoir poursuivre le projet des midi gaming qui a été entamé à l'automne 2019, qui s'est même poursuivi pendant la période de confinement, donc de travail à distance. Aujourd'hui, dans le cadre du huitième midi gaming, on reçoit M. Jean Châteauvert, qui est professeur au département des arts, lettres et du langage ici à l'UQAC, et Mme Laureline Capello, professeure à l'École des arts numériques de l'animation du design, le NAD. La rencontre va être animée par Mme Sophie Beauparlant, qui est chargée de cours au département des arts, des lettres et du langage ici à l'université. Donc, rencontre sous forme d'échange, de discussion qui va durer une demi-heure, puis les 15 dernières minutes vont être consacrées à la période des questions, si vous en avez. Donc, Sophie, on va attendre la fin de la rencontre pour la gestion des questions, comme on avait dit tantôt. Parfait, ça pourra être fait par le biais du chat ou en levant la main. On est très contents, donc, de pouvoir offrir cette activité-là. Je vous mentionne qu'elle est enregistrée, elle va être rendue accessible sur le site web du DIM. Vous en serez informés, donc, via courriel. Alors, je passe la parole à Sophie. Bonne rencontre à tous. Parfait. Merci beaucoup, Justine. Bonjour, Jean. Bonjour, Laureline. Et bonjour à vous tous et toutes. Alors, bien sûr, si certains de nos participants, participantes souhaitent ouvrir leur caméra, ce sera intéressant aussi d'avoir des interlocuteurs que l'on pourra voir. Sinon, bon, ça va, on comprend aussi que c'est l'heure du dîner. OK. Voilà. Alors, lançons cette réflexion, discussion sur les liens entre cinéma et jeux vidéo, peut-être plus particulièrement les jeux vidéo narratifs. Donc, l'idée, en fait, c'est de voir quels sont les points de rencontre, les influences de part et d'autre, aussi les spécificités et certains glissements dans les pratiques plus contemporaines. Donc, cinéma et jeux vidéo, on pourrait commencer cette discussion en parlant, en fait, de façon un peu plus générale sur les rapports qu'il peut y avoir entre ces deux formes artistiques et de création, à la fois du côté des créateurs, mais éventuellement, on parlera aussi de la réception, donc de l'interprétation, de l'immersion spectateur-joueur. Donc, Jean, je te donnerai la parole, si tu veux, en fait, comment est-ce qu'on pourrait placer une réflexion plus générale, par exemple, sur une certaine dualité, parfois interactivité, non-interactivité, et éventuellement aussi, Laura Lynn, tu pourras nous parler de cette dualité narratologie versus ludologie pour démarrer cette discussion. D'abord, bonjour à vous tous, parce que je suis content de voir qu'il y a autant de personnes intéressées au sujet. Je vais vous dire, a priori, il y a une chose, moi, qui m'a toujours frappé, c'est lorsqu'on lit toute la théorie sur notre réception de la fiction. Je pense en particulier aussi bien des travaux, justement, de Schaeffer, des travaux de Ryan et compagnie, d'Octave Maloney. À la base, il y a un élément commun qui sera un petit peu transversal au moment où on est en train d'embarquer dans un jeu, comme au moment où on est en train d'entrer dans un film, qui serait de faire comme s'il y aurait un principe de fin-tise qui fait de sorte qui nous permet, à un moment donné, à un certain moment, soit d'investir l'histoire, soit d'investir le jeu, comme si on lui était. Et que donc, en fait, toute cette relation-là, en fait, à la base, c'est... Schaeffer a fait le point, lui, ce qu'il met de l'avant, il dit, au moment où, jeune enfant, tu prends un bâton, puis tu mets... Tu te promets sur ton bâton en disant que c'est un cheval et que je suis en train de faire... Je suis en train de faire une fin-tise qui me permet de jouer. Je suis en train de me donner l'autorisation de faire comme si et donc aussi d'être capable d'investir mon expérience, soit de la fiction, mais aussi bien du jeu, d'ailleurs. C'est là où... En tout cas, à la base, semble-t-il qu'au niveau anthropologique, au niveau de la psychologie humaine, il y a un mécanisme commun. Si tu veux rentrer dedans, il faut que tu fasses à priori, il faut que tu acceptes de jouer du jeu, il faut que tu acceptes de rentrer soit dans la fiction, soit dans l'univers du jeu. Et comme on verra, je le mets comme ça de façon très, très séparée, alors qu'en réalité, je pense qu'on est rendu quand même à des zones qui sont de plus en plus hybrides, des zones où, comment dire, si on essaie de tracer la ligne, ça, c'est un jeu ou ça, c'est un récit de fiction, bien, moi, je ne suis pas sûr, toujours, en tout cas, où se tracer la ligne. Mais que donc, à la base, quand même, il y avait quelque chose de commun, complètement, dans l'expérience qu'on recherche, autant comme joueur que comme spectateur. Alors, oui, il y a définitivement quelque chose de commun, mais en fait, le débat qui a surgi, c'est aussi un débat qui est un peu politique et universitaire. C'est que les gens qui étudiaient les jeux se sont dit, oui, il y a plein de choses en commun, mais nous, on aurait des départements où on étudie des jeux, où on a des fonds pour étudier les jeux, où on est reconnus pour le fait qu'on fait quelque chose de différent, et du coup, il y a eu un débat qui a quand même pris pas mal d'ampleur, ils sont un peu battus, c'était ludologie contre narratologie. Donc, l'idée que, ben oui, on a un fond de narratologie commun, donc l'idée de la narratologie, c'est que les jeux sont comme d'autres médias des fictions avant tout, on peut les étudier en étudiant les personnages, les quêtes, etc., mais il y a un groupe de jeunes hommes finlandais, suédois, etc., d'Europe du Nord, qu'on dit non, nous, on veut étudier avec des nouveaux concepts et on veut se détacher des départements de narratologie, des départements de cinéma, etc. Et donc, ça a codé une sorte de petite guerre au sein des universitaires. Alors, l'argument principal des ludologues, c'était, comparé à ce qu'a dit Jean, c'est oui, il faut aller dans la fiction, etc., etc., mais en plus, quand c'est un jeu vidéo, le jeu vidéo, il n'avancera pas tout seul si on ne fait rien. Donc, il y avait la notion que, ben, il faut travailler pour obtenir l'histoire dans le jeu ou tout simplement l'expérience en général, puisqu'il n'y a pas nécessairement d'histoire. Donc, il y avait cette idée-là que c'est interactif et qu'il faut que le joueur participe. Au final, je vous donne le punch, là, ils sont réconciliés. Ils ont dit, oh non, mais d'accord, on peut quand même utiliser un peu ce qu'ont fait les narratologues et les ludologues ne sont pas tous fâchés avec la narratologie. C'est juste qu'ils voulaient des nouveaux concepts et, accessoirement, des sous, des salles de classe et des départements. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est développé. Et aujourd'hui, ça a quand même un fort impact encore parce que, je ne sais pas comment vous, chez vous, là, vous vous dites c'est quoi la différence entre un film et un jeu, mais généralement, mes étudiants, le premier truc qu'ils disent, c'est ça, c'est l'interactivité. Exactement. Et toi, Laureline, comment tu, quelle est ta réponse lorsqu'on réduit, en fait, peut-être, les similitudes au concept d'interactivité? Est-ce que tu crois qu'il faut aller plus loin dans les spécificités de chacun des médiums ou sinon, il y a beaucoup de points de rencontre entre le cinéma et le jeu vidéo? Ben, en fait, en tant que game designer, j'aurais tendance à défendre le point, on va dire, plutôt ludologique, dire, ben non, on fait quelque chose de différent, etc. Mais en même temps, en tant que professeur qui doit enseigner à des gens comment faire des jeux, je passe énormément de temps à leur expliquer des choses de cinéma. Je passe beaucoup de temps à reprendre ce que c'est que le scénario, la narration, c'est quoi un personnage, etc. Donc, moi, je suis un peu entre les deux. On va dire que je fais partie de ceux qui sont pour la paix dans le monde, où il faut prendre un peu des deux. Mais mes travaux, personnellement, vont beaucoup plus vers développer des choses spécifiques pour le jeu vidéo et pousser les spécificités du jeu vidéo, les histoires à choix multiples, les systèmes, en fait, que le joueur va pouvoir contrôler plus qu'être passif et voir ce qui se déroule. Exactement. Et si, Jean, on poursuit un peu dans cette même réflexion-là, selon toi, comment l'esthétique du cinéma plus contemporain des dernières années a pu être influencée par ce qui se fait en jeu vidéo? Si on parle de mode de représentation, de code, de convention, est-ce que tu crois que le jeu vidéo influence plus le cinéma ou le contraire? Ou peut-être bien les deux? Je dois dire que j'aurais tendance à penser, en fait, je me mets dans l'esprit de ce que Léonine a fait de mettre de l'avant. Je crois aussi que parfois, en cinéma et en jeu vidéo, on utilise les mêmes termes. Mais quand on utilise les mêmes termes, on ne mentionne pas la même chose. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes référents, on n'a pas la même réalité. Et moi, justement, en préparant cette rencontre, je me suis amusé, en fait, à regarder des scènes de cascades dans les films qui sont des adaptations de jeu vidéo. Donc, un moment où je vois, justement, Laura Croft qui tombe, un moment où je vois, justement, tous les films comme ça où il y a des cascades, je me disais, j'ai dit, OK, c'est quoi la différence qu'il y a entre un film qui est une adaptation de jeu vidéo et un film qui serait, exemple, à James Bond ou à Jason Bourne ou, pour plus violents, à John Wick. Et pour moi, il y a un élément quand même qui est très clair, c'est qu'il y a quelque chose que je recherche dans le jeu vidéo, justement, dans l'émotion d'être. Quand on parle de first person shooter, c'est aussi, c'est le gameplay. En fait, je suis en train de jouer ma vie. Je suis en train de jouer mon avancée dans le récit. Je suis en train d'investir mon expérience comme si c'était mon corps, littéralement, qui est impliqué. Alors qu'effectivement, au cinéma, tout ce qu'on appelle l'immersion, en fait, ça ne veut absolument pas dire la même chose. Parce que notre immersion au cinéma, c'est une immersion par empathie. C'est une immersion parce que je m'identifie à, je me reconnais dedans. Mais je n'ai absolument pas le sentiment. Quand John Wick pointe son arme, ce n'est pas moi qui est abattu dans la salle. Donc, je reste complètement à l'abri et je fonctionne juste par empathie. Alors qu'effectivement, dans ce jeu vidéo, je veux dire, bon, je vais être honnête avec vous. J'ai essayé de jouer à quelques reprises. Je ne suis pas joueur. Mon esprit ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis en train de tirer sur l'autre ou en train de chercher tel indice. Moi, là-dessus, je suis un vrai gars de cinéma passif. Il faut que ça se déroule tout seul. Mais je dois dire qu'en même temps, quand je regarde des joueurs, puis je regarde dans tout cas mon piston de 11 ans, je regarde où en bas, ici, des fois, je regarde des gens qui jouent, ça m'impressionne, en fait, la capacité d'investissement qu'on peut avoir physique littéralement dans un jeu. C'est intéressant parce que, justement, les joueurs ont relevé ce que tu as dit, c'est-à-dire que les jeux peuvent te rejeter. Contrairement au film, en principe, le film ne te rejette pas. Bon, à la rigueur, tu t'endors, si c'est plate. Mais dans les jeux vidéo, tu peux te faire vraiment rejeter. C'est-à-dire que le jeu peut dire « Non, tu n'iras pas plus loin dans l'histoire, tu es trop mauvais, tu ne continueras pas. » Et ça, c'est vraiment une particularité. Mais ces derniers temps, il y a eu tout un débat là-dessus sur justement le fait que tu as des gens qui jouent depuis toujours. Donc, c'est plus rare qu'on se fasse rejeter par le jeu parce qu'on connaît les codes, etc. Et tu as de plus en plus de nouveaux joueurs qui arrivent. Et avec ça, il y a plein de styles de jeux qui se sont développés qui vont justement faire qu'on va moins rejeter les gens. Et il y en a un, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont fans des walking simulators. Donc, tout ce qui va être les... On appelle ça des simulateurs de marche. Au départ, c'était vraiment négatif. C'était genre « Il n'y a rien à faire dans ce jeu. Donc, tu fais juste marcher. » Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, si en permettant à des gens de marcher dans des environnements, on pouvait faire quand même beaucoup de choses et que justement, on avait comme un entre-deux entre cette interactivité où tu avances dans l'histoire, littéralement pour le coup, mais tu n'as pas trop de challenge, tu n'as pas trop de difficulté, donc tu risques moins de te faire rejeter. C'est très critiqué par les gamers qui trouvent souvent que ce n'est pas des jeux parce que justement, il n'y a pas de challenge. Je ne sais pas comment... Et donc, au-delà de la notion de participation, il y a cette notion de challenge. Il y a cette notion de... Il faut que ce soit un vrai game. Il faut que ce soit difficile. Il faut qu'il y ait des obstacles, etc. Ça, c'est très ancré dans les premières visions, justement, ludologiques. Quand tu demandes aux gens « Qu'est-ce qu'un jeu ? » Ben, ce n'est pas un film. Et il y a eu aussi une grosse critique dans le même genre sur les cinématiques. Les jeux qui avaient beaucoup, beaucoup de cinématiques, beaucoup de moments où tu restes et t'attends. C'était plate. On attendait et puis on ne jouait pas. Et que c'est un frein, à ce moment-là, à ton expérience, quand tu as une cinématique comme ça ? Voilà, ça te coupe dans ton élan. C'est comme « Ah, j'allais le tuer. » Et je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais les jeux où il y a des QTE, tous les jeux où vous allez avoir quand même une sorte de cinématique au sein de laquelle vous intervenez. J'en discutais avec Lino, mais moi, j'ai le problème que je regarde, puis j'oublie d'appuyer sur le bouton, puis je meurs. Typiquement dans les jeux de David Cage, je change, comme tu dis, un peu de mode. Je suis comme « Ah, ok, et tout. » Puis là, c'est le moment où il faut appuyer vite. Et trop tard, moi, j'avais un peu lâché ma manette, j'étais un peu en mode passif et voilà, j'ai oublié. Oui, chez Contric Dream, vraiment beaucoup. Les jeux de David Cage, vraiment, vraiment beaucoup. Très bien. Donc, nous parlons du joueur, de la joueuse et finalement de son immersion, de son implication dans le déroulement du récit. J'aurais deux questions, en fait, pour vous, pour continuer dans cette voie-là, surtout sur des enjeux de réception. Donc, si on revenait, Jean, tu nous as parlé de façon tout à fait intéressante de la fiction, si on parlait un peu aussi de vraisemblance, alors, est-ce que vous croyez que les spectateurs et les joueurs acceptent certaines choses différentes dans le jeu vidéo et au cinéma, en termes de vraisemblance, de représentation, finalement, de certaines actions ou déroulement de certaines situations? Et est-ce que ça se pose tout particulièrement dans le cas des adaptations? Je n'ai pas la vraie réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le cas des adaptations, il y a une chose qui est très, en tout cas, moi, qui me paraît très flagrante. C'est quand je me suis mis à comparer, c'est un peu comme ça, je reviens à l'exemple des séquences où il y a des cascades et strictement de personnages qui tombent. Et là, je vais sortir un petit peu d'une vaine des jeux, mais regardez Prince of Persia, regardez Black Widow, regardez Laura Croft, Tomb Raider. Toutes les séquences où votre personnage tombe, il y a toujours quelque chose de complètement invraisemblable. et en même temps, je dois dire, moi, j'ai un plaisir comme spectateur, à tout à coup, à regarder du cinéma qui me sort de la convention de la vraisemblance et qui m'amène avec un autre vocabulaire, avec d'autres repères dans lesquelles, tout à coup, le personnage peut tomber de je ne sais pas quelle hauteur et effectivement, il n'y a pas de souci parce qu'effectivement, je suis dans un univers dans lequel le code de vraisemblance est autre. Et même si je n'ai pas joué à Tomb Raider, quand je regarde le film, je vois parfaitement que je suis dans un autre vocabulaire, que j'ai d'autres références. Et je l'accepte, et non seulement je l'accepte, mais j'aurais tendance à penser que comme spectateur, je le recherche. Par contre, la question qui me vient, c'est effectivement, est-ce qu'un joueur qui regarde l'adaptation va avoir le même plaisir que moi qui n'ai pas joueur ou le joueur, ou la joueuse d'ailleurs, qui regarde l'adaptation, va regarder et dire, mais ça ne marche pas. Noreline, est-ce que tu crois que c'est un signe défi, ou est-ce que tu crois justement que ça fait partie de chacun son territoire, mais en même temps, est-ce qu'il y aura des avancées de ce côté-là, tu crois, dans les prochaines années? Moi, je pense que le code de vraisemblance n'est pas exactement ce qui va choquer le plus les joueurs. Je n'ai pas l'impression qu'on dise qu'une adaptation est si mauvaise justement à cause de la vraisemblance, que c'est beaucoup plus sur comment on a réussi à traduire l'expérience qu'on avait du jeu, et ça, c'est difficile. Ça, c'est quelque chose que les films ont un peu du mal à faire. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y en a qui ont des adaptations de jeux vidéo qu'ils aiment vraiment en film, mais moi, il n'y en a pas tant que ça. Généralement, je suis un peu déçue par les adaptations en film, parce que justement, ils vont adapter la trame narrative, mais ils vont avoir beaucoup de mal à adapter l'engagement que j'avais dans le jeu, et le fait que je menais mon personnage, etc. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu parles de vraisemblance, les gamers vont être aussi quand même assez piquis dans les jeux vidéo sur certains aspects de vraisemblance. Et là, j'avais une conversation quand même intéressante avec des étudiants qui trouvent que vous savez, dans les jeux vidéo, parfois, il y a un obstacle. Je crois qu'il y a ça dans Tomb Raider. Je n'ai pas vraiment d'autres exemples là, mais il y en a d'autres. Il y a un obstacle, puis en fait, on vous fait passer sous l'obstacle, et c'est un peu long et vous avez un peu une cinématique pour cacher un temps de chargement. Au lieu de vous faire passer sous droit, au lieu de vous faire passer par-dessus, ce qui prendrait moins de temps. Ça prend plus de temps, mais comme ça, le développeur a discrètement caché son temps de chargement. Et ça, par exemple, ça va déchaîner les gamers sur des forums. Ils vont être comme « Ah, c'est honteux, c'est invraisemblable, pourquoi je suis passée sous la barrière ? » Au lieu de passer au-dessus de la barrière, c'était évident qu'il fallait passer au-dessus, etc. Par contre, la chute de 15 mètres, pas de problème. Dans le gameplay, c'est correct. Mais ils t'ont fait passer en dessous. « Oh, ça, c'est pas correct. Le système a été brisé. » Donc, il y a vraiment des nuances comme ça sur qu'est-ce qui est considéré comme vraisemblant ou invraisemblable dans les jeux vidéo. Et que cette notion-là, ce que tu évoques, effectivement, c'est donc, il y a un moment où, parce que j'essaie de suivre la logique jusqu'au bout, c'est comme gamer, en fait, par rapport au parcours que tu es en train de faire, par rapport à l'action que tu es en train de faire, s'il arrive un élément par rapport à la logique de « Je devrais, ici, je devrais faire ceci, ceci, ceci pour arriver. » Si je brise cette logique-là, c'est là que ça fait « Hum ». Voilà. Ça n'est pas vraisemblable. Et tu sais, si Batman, par exemple, il peut tout le temps sauter super haut, etc. Mais quand il y a du petit tape de police jaune, là, il ne peut pas passer. Tu as un mur invisible. Ça, 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 ça ne va pas. Ça va être difficile à admettre dans la logique du jeu. Par contre, si ton personnage, tu sais, il y a quelqu'un qui parle de Mario ou quoi que ce soit, il peut faire des sauts de 25 mètres, c'est bon. Si il le fait tout le temps, tu es correct. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Donc, ça nous dit, finalement, que devant un joueur, devant un jeu, donc, on adopte une certaine position d'interprète ou, dans tous les cas, ça nous assigne à une place dans cette idée-là d'être dans la réception, finalement, du jeu, différemment que le cinéma. Est-ce que vous croyez qu'il y aura, je ne sais pas, dans les avancées futures, est-ce que, finalement, ce serait ça aussi le point à travailler, peut-être, dans les prochaines années, puisqu'on a fait tout le transfert. Alors, Rolyne, tu nous l'as bien dit, de tout ce qui vient plus des schémas narratifs, de ce qu'on connaît de la structure en trois actes, les personnages, le récit, la quête, etc. Donc, ça, ça a bien passé, en fait, du cinéma au jeu vidéo. Donc, est-ce que peut-être les prochains défis, ce sera, justement, sur l'engagement du joueur ? C'est une question qui n'est pas facile. Et je vois, d'ailleurs, dans le chat, vous dites que la cohérence passe avant la vraisemblance. Oui, généralement, en jeu vidéo, c'est pas mal ça. La question de l'immersion est vraiment difficile, parce que, quand on parle de l'immersion en jeu vidéo, on dirait, quand tu dis, « Ah, on va vers quoi on va ? », le premier réflexe, souvent, c'est de dire, « Bah, tu sais, on va aller vers, justement, des expériences de plus en plus réalistes, qui vont... » Il y a quelqu'un dans le chat qui parlait aussi de stimulation sensorielle, peut-être qu'on aura des odeurs, je ne sais pas si vous faites de la VR ou des choses comme ça, mais est-ce que c'est plus de réalisme, etc. Et en fait, en jeu vidéo, le consensus, c'est que, pas tellement, parce qu'on a eu cette avancée technologique vraiment forte, et finalement, on en revient... Enfin, il y a toujours l'effet Tetris, là. Oui, mais Tetris, on est immergé dedans, et c'est juste des blocs. Il y a toujours ce débat-là lié à l'immersion, qui est l'idée que l'immersion vient du réalisme, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout vers ça qu'on va en jeu vidéo. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu tout un mouvement indie et tout un mouvement de rétro gaming qui ont surgi, parce qu'une fois qu'on a eu abandonné ça, on a été quand même un peu plus relax sur ces questions d'immersion. Donc, moi, je ne veux pas du tout que le futur soit dans la technologie tant que ça. Mais quand tu dis l'immersion, en fait, mon point d'intégration, c'est-à-dire que l'immersion n'est pas la condition sine qua non à ton investissement dans l'expérience, si je comprends bien. Si, mais pas l'immersion par le réalisme. C'est plus la différence. Tu peux être immergé, en fait, il y a des chercheurs, entre autres à l'Université de Montréal, ils sont très bons là-dedans, où ils ont essayé de catégoriser les types d'immersion. Tu as des immersions dans la stratégie, des immersions dans la narration, des immersions dans... Il y a différentes choses qui peuvent te permettre d'être immergé. Et donc, généralement, quand tu vas dans des immersions stratégiques, tu t'éloignes des moyens du cinéma et tu vas plus vers des moyens vidéoludiques. Très bien. Je lis quelques petites choses qui nous ont été communiquées dans le clavardage. Et ensuite, j'ai vraiment deux questions sur lesquelles je veux que l'on revienne. Donc, on nous dit l'immersion dans le jeu me paraît très similaire à celle au cinéma. C'est beaucoup une question de rythme, de flow, ensuite la cohérence... Ça serait que l'immersion narrative pour le coup. Celle qui serait similaire au cinéma. Ça serait vraiment l'immersion narrative qui va ressembler à celle du cinéma. Pas tant l'immersion stratégique. Exact. C'est ce que je peux en comprendre dans ce commentaire. Ensuite, on revient un peu plus loin parce que peut-être face à un jeu, on est plus dans la consistance que dans la vraisemblance. Bon, justement, la cohérence. Parfait. Donc, effectivement, le manque de stimuli, peut-être, effectivement, qui nous engage différemment, comme on en a parlé. Ensuite, le problème est de passer d'une histoire sur laquelle on agit à une histoire plus indépendante. Donc, effectivement, c'est tout le point de jonction, en fait, et notre engagement aussi dans le récit. Ce qui nous amènerait aussi à discuter des bandes-annonces de jeux vidéo. Donc, j'en ai porté à notre attention. cette observation vraiment intéressante que, finalement, le jeu vidéo, tout l'univers, en fait, des créateurs de jeux vidéo, créatrices de jeux vidéo utilisent beaucoup la forme cinématographique dans les bandes-annonces et qu'il y aurait peut-être là un point de rencontre entre les deux façons de raconter ou sinon d'attirer l'attention du public visé. En réalité, c'est une observation que vous avez l'aura par rapport, justement, aux cinématiques qui, dans certains types de jeux, pas dans tous les types de jeux, dans certains types de jeux, effectivement, la bande-annonce, littéralement, ce qu'on voit, ce sont les cinématiques. Et là, je me suis mis à regarder le week-end dernier un paquet justement de ces bandes-annonce-là, de trailers. Et là, je vous dis ça comme ça, j'en ai simplement peut-être regardé une trentaine, je regardais comme ça, je me suis rendu compte, je me suis dit, dans les trailers de ces jeux vidéo-là, il y en a où vraiment, on met l'accent, on juge, juste une mise en contexte et après ça, littéralement, on vous vend l'adrénaline avec du first person shooter, avec des scènes, vous êtes plongé dedans et on vous ramène tout de suite après ça à nommer le jeu. D'autres, au contraire, c'est le récit de fond, la trame narrative de fond qu'on vous raconte. Et là, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est intéressant parce que finalement, ce que je vois, c'est justement, là, je suis rendu en, excusez, le vocabulaire, le third person, tu sais que finalement, là, c'est mon personnage devient l'objet et non pas le sujet de, je ne suis pas du tout en train de vous raconter l'histoire du point de vue visuel en first person, mais vraiment, au contraire, je vous montre le personnage, je vous annonce la quête du personnage, je vous annonce l'univers dans lequel je suis et moi, ça m'a frappé, je me suis dit, OK, donc, à quelque part, il y a certains types de jeux où quand je l'investis, j'ai investi un récit de fond et dans lequel je deviens un personnage acteur qui, effectivement, modifie l'histoire. Alors, Jean, je suis désolée, mais tu es un peu un noob. C'est-tu ce qui est un noob? Oui. Un noob? Oui, j'étais un fan de la série, d'ailleurs. Moi, je ne connais pas la série, mais par contre, tu as touché du doigt un gros débat pour les gamers. Est-ce que c'est un gameplay trailer ou est-ce que c'est un cinématique trailer? Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que ce qu'on voit, c'est ce qu'on va réellement jouer dans le jeu? Et aussi bien pour des raisons techniques, est-ce que ça va être aussi beau? Mais aussi, est-ce qu'on va réellement faire ça dans le jeu? Qui est quelque chose qui arrive quand même régulièrement aussi quand ils font les démonstrations des moteurs de jeu. Je ne sais pas si vous regardez les démonstrations de Unreal ou de Unity, mais il est toujours comme, oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'on va faire ça dans vos jeux ou est-ce que c'est beau parce que c'est votre démo technique et que tout va bien? Donc, cette idée de qu'est-ce qu'on voit est vraiment importante et comme tu l'as dit, est-ce qu'on met l'accent plutôt sur vous allez vivre une quête puis je vous montre cette quête mais je ne vous montre pas vraiment concrètement qu'est-ce que vous allez faire dans le jeu ou est-ce que je te montre un gameplay trailer où voilà ce qu'on fait vraiment et généralement, dans ces cas-là, tu ne sais pas trop pourquoi tu le fais où tu vas, etc. Et un jeu, moi, qui m'avais profondément déçu dans mon cœur pour ça, c'était Overwatch parce que le premier qui était sorti, c'était un cinematic trailer où on avait une histoire avec deux enfants dans le musée avec les héros, etc. Je ne sais pas si vous l'avez vu et moi, j'ai vraiment cru que ça allait être un jeu avec une histoire donc ça m'intéressait et ce n'était pas un énième shooter, etc. Et puis, ben non, en fait, on sait que Overwatch, il n'y a pas de quête, etc. Bien qu'ils ont quand même fait plein d'efforts après pour faire des choses autour comme de la narration, il y a des comics, il y a vraiment beaucoup de choses autour. mais globalement, là, on avait une grande différence entre le gameplay trailer et le cinematic trailer. Mais la question se pose pour les joueurs en général, de quel, mettons, quel type de trailer est plus attirant? Qu'est-ce qui vous stimule davantage à dire, tiens, celui-là, je vais l'essayer? Alors là, on pourrait demander ce que ça dépend parce que je n'ai pas vraiment de réponse, etc. Moi, je suis très sensible, justement, pour revenir un peu à l'idée de cinéma. Quand le trailer est bien fait, quand je vois qu'il ne me vomisse pas juste des images du jeu avec des explosions, par exemple, quand le trailer essaye de bien traduire ce que c'est que l'expérience de jeu, tu vas avoir beaucoup plus envie de jouer. Par exemple, ok, c'est un peu vieux, mais Team Fortress 2 avait un trailer très intéressant où on voyait, en fait, avec du montage alterné, oui, différents joueurs avec leurs différentes possibilités, les skills qu'ils avaient, et tu voyais que tu étais censé jouer en équipe et que c'était complémentaire. Là, je dis comme, ok, ils savent ce qu'ils font, ils montrent dans le trailer avec des moyens du cinéma quelle va être mon expérience de gameplay. Et ça, c'était malin. Et Overwatch, du coup, ils ont copié, ils ont fait la même chose. On voit les personnages faire quelque chose pendant qu'un autre personnage fait quelque chose et à la fin, ils se rencontrent et tu t'aperçois de ce que ça fait. Donc ça, ça montre qu'ils sont malins, ils savent ce que c'est que leur jeu et ils sont capables de le traduire dans des moyens cinématographiques pour me séduire. Là, généralement, je me dis, ok, cette équipe de développement de jeu-là, il m'intéresse, ou en tout cas, ils ont payé une bonne équipe de marketing. Et il y a aussi, je pense à ça, il y avait à un moment donné une pratique qui était notamment des gestes de réappropriation. C'était des gamers entre eux qui littéralement prenaient un jeu, jouaient avec, mais avec le jeu, ils racontaient un récit. Les machinimas. Et que là, ça devenait tout à coup une espèce de co-métrage et il y en avait certains qui étaient absolument magnifiques. C'est vrai. Je dirais que moi, dans mes cercles, c'est moins à la mode le machinima. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont à fond dedans. À l'UQAM, j'ai une amie qui a fait sa thèse sur les machinimas et c'était vraiment très à la mode. Aujourd'hui, moi, je dirais ce qui est plus à la mode et qui a quand même aussi un rapport avec le rapport jeu-vidéo-cinéma, c'est de regarder Twitch. Donc, on regarde des gens jouer et ça attire des milliers de gens et en fait, les gens font du montage des fois, font des effets pour justement raconter quelque chose à leur spectateur qui n'est pas juste jouer. Aussi, ils font un commentaire. Donc là, on a aussi une pratique où généralement les Twitchers qui vont être vraiment bons, il y a quand même beaucoup de montage, il y a quand même beaucoup d'effets. On est presque dans un documentaire de leur façon de jouer. Donc ça aussi, c'est des pratiques qui sont vraiment intéressantes et qui montrent en fait que globalement, si vous voulez faire des jeux vidéo, vous avez pas mal d'intérêt à bien comprendre le cinéma. Mais ça m'amène justement à ma prochaine et qui sera peut-être notre dernière question en fait avant d'aller plus au clabardage, mais sinon vraiment de solliciter les interventions des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, dans quelle mesure la formation en cinéma et la formation en jeux vidéo a des points en commun, mais aussi, comment est-ce que ce serait profitable finalement pour un étudiant en jeux vidéo par exemple que d'avoir des acquis de la formation plus disciplinaire en cinéma et vice-versa en termes de scénarisation, de montage, de création d'images, de design, jusqu'à quel point est-ce que peut-être que les formations disciplinaires se rencontreront encore plus dans les prochaines années? Lauréline, est-ce que je te laisse? Moi, j'ai plein d'idées, oui, pour ça, mais on va prendre juste un exemple, le God of War de 2018, pas celui qui va sortir, celui qui est déjà sorti, est-ce que vous savez que c'est un plan séquence qu'ils ont essayé de faire sans cut? Donc ça, typiquement, c'est un exemple qui vous montre à quel point les jeux vidéo vont s'inspirer du cinéma et en fait, si vous voulez vraiment comprendre la portée de ce que c'est que faire un plan séquence, vous pourriez aller prendre le cours de jeu sur le montage parce que, en fait, globalement, tous les cours de cinéma seraient vraiment utiles si vous voulez faire des jeux vidéo parce que vous allez comprendre comment on raconte des choses avec des images. En fait, on pourrait aller plus loin que même les cours en cinéma. Des fois, j'ai des étudiants qui viennent de design graphique, j'ai des étudiants qui viennent de... des choses assez éloignées de jeux vidéo mais qui, en fait, peuvent mettre tout ça dedans. Mais je dirais qu'en cinéma, clairement, si Sophie est avec nous au DESS en design de jeu, c'est parce que ses cours sur la narration et tout ce qu'elle a apporté comme richesse sur la narration, ça va servir tout le temps. Et le point, peut-être, qui est un petit peu difficile à voir, c'est qu'en jeu vidéo, vous travaillez beaucoup en silo. On travaille toujours beaucoup dans notre spécialité. Puis ces spécialités sont déjà tellement difficiles à apprendre, devenir programmeur, devenir artiste 3D, etc. qu'on n'a pas tant de temps pour regarder le reste. Mais sur le long terme, les meilleurs artistes, les meilleurs programmeurs, ceux qui gagnent des concours aussi comme le concours Ubisoft, etc. avec des choses comme meilleurs prototypes, souvent, c'est des gens qui ont été capables de voir de l'expérience au complet et pas juste leur spécialité. Moi, je me souviendrai toujours du groupe Onad qui a gagné direction artistique il y a 4 ans, je pense. Donc, meilleure direction artistique. Onad, on est très content. Et eux, ils m'avaient dit mais non, on est triste, on voulait meilleur prototype et on s'est rendu compte qu'on avait fait des choses super belles mais qu'en fait, on ne racontait rien avec. Donc, ils avaient des très beaux personnages, très beaux environnements mais ça faisait joli, c'était du bonbon pour les yeux comme ils disaient. Mais finalement, l'immersion n'était pas là, l'intérêt n'était pas si haut que ça. Donc, c'est là que toutes les techniques en cinéma vont servir. Et je dois dire, dans l'autre sens, en fait, moi, j'ai de plus en plus d'étudiants qui sont aussi des amateurs de jeux vidéo et qui effectivement arrivent avec des référents, des façons de penser des choses différentes où tout à coup, moi, je pense à des exemples simples, c'est tout à coup, une séquence qui dans un jeu, mettons, une séquence d'action dans un film qui en temps normal, tu dis, je la fais durer tant de temps parce qu'après tant de temps, en général, les spectateurs décrochent et que eux, dans une autre logique, eux arrivaient à dire, oui, mais dans le jeu vidéo, ma quête n'est pas terminée, je continue, je continue parce qu'il doit se rendre jusqu'à passer la porte, je pense à un particulier, j'avais dit, tiens, ils ont fait un court-métrage d'horreur ici, à l'université et qui ont réussi à faire quelque chose d'assez intéressant et, mais qui avaient à côté, justement, filmé en first person, filmé vraiment où tu sentais que les jeux, en fait, tout le gaming, en fait, tout le vocabulaire audiovisuel du gaming nourrissaient complètement leur travail et que pour moi, justement, il y a des points de passage et de dialogue extrêmement intéressants et j'ai envie de vous dire qui, moi-même, comme spectateur, j'ai du plaisir à tout à coup me faire surprendre par des procédés, effectivement, qu'au cinéma, on se dit, mais, qu'est-ce que c'est et que là, tout à coup, ça fait, mais non, ça, ça vient d'eux et qu'effectivement, tout à coup, ça vient, mais moi, ça me vient me nourrir mon expérience, effectivement, comme spectateur et ça change le vocabulaire audiovisuel. Oui, c'est vrai que les séquences en first person, on en voit de plus en plus dans la série Avengers, il y en a pas mal là et c'est... Moi, ça me surprend encore toujours un peu parce que justement, ça fait les jeux vidéo et moi, je le sens, mais ça a l'air d'être tout à fait normalisé pour le spectateur. Si il y en a d'entre vous, après qu'il y avait l'occasion, vous regarderez un film qui s'appelle Enon à, je pense, traduire un ou n, je crois que c'est Netflix qui le distribue et celui-là, on sent vraiment, vraiment que tout à coup, ils ont essayé de faire un mélange entre les deux, mais que la sauce a fait ne prendre pas puis je me suis... Moi, je trouve ça un cas de figure très intéressant d'étudier parce que pourquoi la sauce ne prend pas? Je ne sais pas, en fait, quand je l'ai regardé, ça a juste fait, j'ai dit... Non. Mais je... Il faudrait que je décortique plus avant. Très bien. Donc, merci pour vos réponses sur cette question-là. On a un témoignage, d'ailleurs, dans le flamandage d'un étudiant au NAD, puis à l'UQAC, en fait, l'UQAC et NAD-UQAT, on a ses expertises, en fait, en formation en cinéma et en jeux vidéo. Donc, peut-être qu'éventuellement, on pourra vraiment travailler plus ensemble et justement, alors, Roline, comme tu dis, travailler moins chacun de notre côté parce qu'on nous dit effectivement qu'il y aurait un intérêt aussi à développer plus la question de la narration filmique, par exemple, dans le domaine du jeu vidéo. Et la scénarisation? Bien sûr. Parce que la scénarisation, là-dedans, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Oui, absolument. On est d'accord. C'est assez. Absolument. Très bien. Donc, il est presque midi 45, Justine. On a été bavard un peu, mais est-ce qu'on pourrait prendre peut-être une question? Est-ce que quelqu'un souhaiterait faire une dernière intervention? Est-ce qu'il va prendre la parole? Pardon? Donc, je peux peut-être lire une question dans un clavardage. Pensez-vous que la tendance des studios de vidéo et cinéma à faire des jeux va augmenter? Je pense à ça avec la conférence Tribeca Games qui présentait cette année uniquement des jeux développés par des studios de vidéo au cinéma. Il faut me dire ce que c'est Tribeca Games, j'ai oublié. C'est quoi comme jeu? Je ne sais plus. En fait, c'est une conférence. En fait, on nous parle de ce qui a été présenté durant cette vidéo-là. C'est le festival, il y a le festival Tribeca où c'est des films et maintenant, il y a Tribeca Games avec, c'est ça? Exactement. C'est bon, je viens de... Donc, est-ce que, Laureline, tu crois qu'il y aura de plus en plus de jeux qui seront développés mais par des studios qui ont plutôt des expertises de cinéma? En fait, oui, c'est quand même une tendance de fond. Je ne sais pas si vous avez aussi joué sur Netflix à leurs jeux avec Bear Grylls et les choses comme ça, les jeux dont vous êtes le héros. C'est quand même une tendance où justement l'interactivité aujourd'hui est aussi facile à mettre en place. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous entendent qui sont du DIM. mais aujourd'hui, programmer des jeux vidéo et programmer des choses interactives, c'est quand même beaucoup plus facile que genre il y a 10 ans. Donc, c'est sûr que vu les moyens technologiques puis je ne sais pas si vous écoutez les conférences de Unity, de Unreal, etc., eux aussi, ils mettent en place de plus en plus de choses pour qu'on puisse faire des films dans Unity. À Ascendance et des festivals comme ça, ils en parlent de plus en plus de « Oh, regardez, mon film a été fait avec Unity par mon jeu. » Donc, sur les outils, il y a clairement une convergence qui se fait et en fait, on cherche à convaincre des gens comme toi, Jean. Globalement, tu nous as dit que tu ne voulais pas jouer et que ton cerveau n'était pas fait pour ça. Je ne suis pas d'accord et mon cœur se brise en entendant ça. Je suis sûre qu'on peut trouver des jeux que tu aimerais parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, moi, je suis tendance à dire oui. c'est pour ça que les outils évoluent et c'est comme ça aussi que quand même l'enseignement et la vision des jeux vidéo évoluent. Donc, moi, j'y crois assez. Je dis ça. C'est quoi le jeu où on construit un univers où les matériaux ont leur propriété ? Minecraft. Minecraft. Parce que j'ai joué l'été dernier avec mon citon. Mais moi, ce que j'essayais, c'était de trouver le matériau pour faire des plateformes et créer l'explosion en dessous puis faire envoler les poulets en l'air. En l'air. Moi, Minecraft, en fait, je dois dire que tu mets des jeux comme ça, ça, effectivement, j'ai une capacité à rentrer là-dedans parce que mon cerveau, il, à coup, devient complètement fou. Moi, tu me donnes ça, 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 puis là, c'est fini. Moi, je vais te créer. Je te verrais tellement jouer à Factorio. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui voient ce genre de jeu là où il faut organiser des trucs. On va t'initier. Merci. Merci. Mais en réalité, je dois dire, j'ai essayé à plusieurs reprises jouer à des jeux parce que quand même, tu as raison et j'ai essayé à quelques reprises puis justement, c'est, je vais vous faire une parenthèse complètement externe. Vous savez, à un moment donné, il y avait un truc qui s'est mis à développer sur le web, c'était des documentaires interactifs sur le web et avec Prison Valley, tout le coup, il y a eu toute une série qui s'est développée. Ça a duré un certain temps puis après, ça s'est arrêté complètement et une des raisons pour lesquelles ça s'est arrêté, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans les documentaires interactifs sur le web, donc en fait, qu'il y avait un côté parfois jeu, qu'il y avait un côté justement découverte avancée, à partir du moment où les gens reconnaissaient une structure, ils arrêtaient et en général, ils se sont rendus compte qu'au niveau de la navigation, statistiquement, c'était une affaire comme plus de 85 % se rendait à genre trois ou quatre étapes et après ça, dès lors qu'ils reconnaissaient la structure, les gens arrêtaient. puis une valise, je parle avec Dufresne qui l'a conçu et lui m'expliquait en fait, ça l'a fait comme genre moins de 3 % des gens qui l'ont visionné ont fait l'ensemble du parcours. Il y a des contextes comme ça où on se disait oui, oui, ça va fonctionner pour finalement se rendre compte que sur le web, pour x raisons, le documentaire interactif qui est porté à une dimension de participation, en fait, ça ne fonctionne pas. Et je ne sais pas pourquoi, effectivement, est-ce que, moi, le lien que je fais, c'est pourquoi il y a des contextes, des types de jeux dans lesquels ça lève pour tel type de personne et pas pour tel autre. tu poses quand même une méga question mais dans le même ordre d'idée, on sait quand même que 80 % des gens ne finissent pas les jeux qu'ils achètent. C'est Steam, je crois, qui avait... Et moi, j'en fais partie. Il y a des jeux que j'aime beaucoup mais j'y joue 2 heures et puis bon, ben voilà, je sais que pendant 70 heures je pourrais faire la même chose. Ce n'est pas sûr que je le ferais. Mais dans ce style-là, as-tu essayé de jouer à Animal Crossing? Là, c'est bon. J'ai beaucoup à apprendre. Non, mais c'est un autre phénomène qui est intéressant parce qu'on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien et moi, la première. C'est-à-dire que j'ai joué aux autres Animal Crossing. J'ai joué 600 heures à Animal Crossing pendant le confinement. 600. Jamais autant, je pense, jouer à un jeu surtout dans un temps quand même assez court sur un an. Et c'est un vrai phénomène et pareil, si on savait vraiment pourquoi les gens jouent et pourquoi, etc., si tu avais la recette magique, je pense, beaucoup de gens seraient prêts à l'apprendre. Il y a plein de jeux AAA qui sont censés être super, qui font des flops terribles. Et tu as des jeux minuscules. Dans le genre de jeu où je ne comprends pas pourquoi ça marche, mais ça marche, il y a Roblox. Je ne sais pas si vous connaissez Roblox, mais je n'ai toujours pas compris Roblox. Ce n'est pas beau, ce n'est pas très fun, et pourtant, tous les enfants jouent à ça. Donc, forcément, je vois bien qu'il y a d'autres choses intéressantes dedans, mais c'est pour ça que le jeu vidéo, c'est vraiment riche. Donc, réussir à trouver des... Genre, pourquoi ça marche, ça serait cool, mais on n'est pas encore là. Bon, il y a aussi justement des réactions dans le clavardage à ce propos-là. Il faudrait se revoir dans trois ans, dans quatre ans, dans dix ans, et refaire ce midi gaming, en fait, sur les liens, les spécificités et la rencontre entre le cinéma et le jeu vidéo, parce qu'on pourrait peut-être être surpris. Et je me demandais si on va au-delà de la forme, en fait, en tant que telle de ces propositions-là, est-ce que vous croyez que... Je crois que c'est une question qui pourrait intéresser nos interlocuteurs. Est-ce que vous croyez que les métiers, les expertises vont beaucoup changer dans les prochaines années? Ce que je veux dire par là, c'est que la pratique du cinéma, c'est quand même une pratique assez conventionnelle et traditionnelle. On a la directrice photo, la personne à la réalisation, l'assistance à la réalisation. Il y a eu peu de changement dans la formation d'équipe et finalement, l'expertise. Alors qu'il me semble qu'en jeu vidéo, ça évolue. Est-ce que... Est-ce que c'est pas justement un des points... Parce que ça me fait penser aussi à la question qui nous a été posée. Est-ce que justement les jeux vidéo développés par des studios de cinéma, est-ce que les expertises vont encore plus se rencontrer à la fois en cinéma et en jeux vidéo? Je sens qu'on attend quelque chose. Moi, je trouve ma réaction première, en fait, super tirée. Je crois qu'il va y avoir, oui, effectivement, de la... plus de... dialogue, mais pas nécessairement où on l'attend. je veux dire par là que j'ai l'impression... Parce que je vous dis ça, c'est une vision comme ça très, très... très spécifique. Moi, j'ai quand même l'impression que par rapport justement à des... nos structures cognitives, nos structures comme... aussi qui permettent justement d'investir un jeu avec des règles, moins de règles, avec ci ou ça, ça, je pense qu'effectivement, c'est... c'est quelque chose dans lequel le cinéma pourrait venir, en fait, avoir un apport réel à l'intérieur qui ferait de sorte que tout à coup, dans un jeu, je serais capable tout à coup d'avoir aussi des dimensions peut-être différentes qui sont peu exploitées en ce moment ou qui sont encore marginales. Mais que la question de savoir, est-ce que tu peux prendre quelqu'un... Est-ce que... J'ai envie de dire, est-ce qu'on va se retrouver à travailler ensemble dans le même univers? Peut-être, oui, pour des questions d'adaptation, mais au-delà des questions d'adaptation, je pense qu'il y a encore des choses, des emprunts, des dialogues, des... des autres, j'ai envie de dire, presque d'interférences qui ne sont pas encore bien exploitées de part et d'autre et qui restent encore à exploiter. Moi, je suis assez, oui, d'accord avec ça. Ne serait-ce que sur le plan de la narration, actuellement, quand on fait des cinématiques, il y a souvent beaucoup d'erreurs qui ne seraient pas faites par des gens en cinéma. Faire une bonne cinématique de jeux vidéo, c'est faire un bon court-métrage, en fait. Et ce n'est pas si facile que ça de faire un bon court-métrage. Donc, je pense que, oui, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut transférer et apprendre. C'est vrai qu'on a une vue, actuellement, qui est un peu obstruée par la technique. parce que le temps d'apprendre ce qu'il faut techniquement, on n'a pas le temps nécessairement de se poser d'autres questions. Mais on voit quand même de plus en plus des questions qui, en cinéma, ont été quand même pas mal traitées comme représentation des femmes, représentation des minorités. Aussi, les thèmes abordés de façon générale. Aujourd'hui, vous pouvez faire des films sur tout. On dit qu'on peut faire des jeux vidéo sur tout, mais j'attends encore des jeux vidéo sur pas mal de sujets. Donc, il y a vraiment des choses-là qui vont arriver. Donc, oui, il y a besoin d'une convergence. En même temps, il y a un mouvement un peu étonnant de divergence qui est qu'il y a des professions tellement spécialisées en jeux vidéo. Vous pouvez être développeur de particules pour de la fumée pendant 5 ans de votre vie. Donc, il y a aussi une divergence qui se fait à ce niveau-là. Mais peut-être que dans le cinéma aussi, en fait, en VFX aussi, vous avez des gens qui font des particules pendant 5 ans. Donc, il y a cette idée aussi qu'il y a certains métiers dans les deux cas qui sont super spécialisés et qu'il y en a d'autres qui vont peut-être plus faire les ponts pour peut-être travailler sur cela pour réussir à avoir des beaux échanges. Aussi, tu vois, dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, s'il y avait la possibilité de concevoir des cinématiques qui seraient plus courtes, plus efficaces dans leur capacité justement à aller, je veux dire, impressionner, mais aussi à davantage des cinématiques qui nous permettraient de davantage s'impliquer comme joueur. Exemple. Oui, éviter les faits, c'est une cinématique, je ne fais plus rien, je suis plus dedans et j'ai moins l'impression que le jeu s'arrête. Je pense que là, c'est pareil pour le Graal que tout le monde cherche mais qui n'est pas si facile que ça à attendre. Oui, puis que la cinématique devienne un vrai moment de plaisir, même plaisir qui aurait peut-être moyen de faire quelque chose de beaucoup plus compact pour y arriver. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cet échange vraiment très stimulant. Justine, je regarde l'heure, je crois que peut-être si les gens ont des engagements à 13 heures, un cours, est-ce que tu souhaiterais que l'on conclue? Écoute, c'était très riche, on le voit, puis ça aurait pu continuer encore pendant plusieurs minutes. Un grand merci aux participants, à Laureline, à Jean, à vous, Sophie. Merci aux étudiants qui ont mis un peu leur grain de sel. Donc, si jamais vous avez des questions un peu plus pointues, est-ce que c'est possible de contacter directement M. Châteauvert puis Mme Capello? J'imagine que oui. Leurs courriels respectifs sont accessibles via le répertoire de l'UQAC. Sinon, un grand merci. Donc, la présentation va être mise en ligne d'ici peu, vous le saurez via courriel. Puis, on se donne rendez-vous à un prochain Midi Gaming qui a lieu au mois de novembre. Qui porte sur quoi? Quel sera le sujet? Lino, est-ce que tu veux l'annoncer? Oui, certainement. Ça va porter sur les liens entre le monde du jeu et le monde de l'éducation et de la pédagogie. Et on va avoir l'historien, parce que c'est surtout d'un aspect historique, on a la chance d'avoir l'historien en résidence de chez Ubisoft avec Catherine Duquette qui est professeure au département d'éducation et Marc-André Etier qui a publié un livre spécifiquement sur l'utilisation de l'Assassin's Creed dans l'enseignement de l'histoire. Vraiment, ça va être intéressant. Oui, 17 novembre, si je ne me trompe pas, vous seriez donc informé une fois de plus par courriel sinon sur le site web du DIM. Donc pour vous qui développez les joueurs, t'as dit qui développez des jeux, si c'est replié par le système d'éducation, c'est du cash. Probablement, probablement. Mais je pense que t'en fais plus avec le jeu, honnêtement. Mais passez tous une belle journée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous les collègues. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?